Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 29 janvier 2022. Écoutez, j'ai cette fameuse capsule-là. Elle est quand même très importante. Je viens de mettre ça directement sur Facebook. C'est pour demander de l'aide. Donc, on me fournisse des informations à cause justement de ce fameux convoi. Donc, il est actuellement 9h44. Je vais voir combien de temps. Ça dure 21 minutes 16 secondes. Donc, soyez patients. Cette capsule-là, ce n'est pas long. 21 minutes 16 secondes, mais ça vaut la peine. Il faut que vous la partagiez. C'est très, très important. Donc, comme je dis, il est 9h44. Donc, 21h44 pour ceux qui préfèrent ça comme ça. Et on enregistre ça immédiatement. Puis, on va voir exactement qu'est-ce que ça va donner. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 29 janvier 2022, il est 20h45. Écoutez, ça ne sera pas long. C'est certain que ce convoi-là, ça attire beaucoup de monde. Et puis, je pense que le convoi n'est pas là pour rien. Ça fait deux ans qu'on se bat contre toute cette administration, des urgences sanitaires, des confinements, des passeports vaccinales et des vaccins dont on ne connaît pas le contenu. Et même que pour rien que les vaccins, le COVID lui-même, le virus, on ne le connaît pas. Personne ne connaît ça. Le Québec, c'est un village. Écoute, le Canada, c'est un village. Ce n'est pas compliqué. On est seulement à 38 millions. Écoute, puis ça n'a aucun sens ce qui se passe ici. Là, il y a le convoi. Je vais vous demander une chose. S'il y en a qui peuvent me mettre en contact avec quelqu'un qui s'occupe justement de toute cette organisation-là. Il faut commencer à négocier immédiatement avec le gouvernement. Il faut que ce soit une négociation publique, pas à huis clos. Il faut que ce soit devant le peuple. Il faut que ce soit télévisé. Il faut que les gens qui vont assister à ça soient ouverts. Et il faut régler des choses-là. Parce que ce qu'on voit-là n'arrive pas ici à Ottawa comme à Québec pour rien. Ce n'est pas une ride qu'ils prennent là. Ça attire beaucoup de monde. Là, j'écoutais des capsules où on parle encore. C'est quoi la désobéissance civile? Est-ce qu'on doit porter les masques? Non, c'est fini. On n'a plus à parler de ça. Là, il y a trop de choses qui se sont passées. Les gens qui ont été opérés et qu'il n'y avait absolument rien ou des gens qui sont vaccinés alors qu'il n'y avait rien. Puis on ne connaît pas l'avenir de ces vaccins-là. On ne connaît pas l'avenir de nos enfants qui ont été vaccinés du plus vieux au plus jeune. Radio-Canada, TVA, communication, TVA, je sais que le journal de Montréal dit des bonnes vérités. À la TVA, ça ne veut pas dire que c'est tout à fait pareil. En d'accord, quand on regarde Mario Dumont, écoute, c'est une nullité si on n'a pas besoin de ça. Mais à part de ça, je vais vous dire franchement, il faut commencer à négocier, à agir comme du monde. Et il y en a qui ont dit, écoutons, là, on va aller devant les tribunaux et tout ça. Non, les tribunaux, ça va prendre deux, trois, quatre ans, cinq ans. Vous comprenez? La commission Charbonneau, avant que ça commence, déjà, tout le travail était fait depuis des années. Vous comprenez? Et on sait comment que ça s'est terminé en queue de poisson. La commission Gomery, la même chose. La commission Bastarache, c'est la même chose. Toutes les commissions, c'est la même chose. Donc, c'est urgent ce qui se passe ici. Parce que quand on parle du convoi de la liberté, de nos libertés, c'est pas rien. Nos libertés, on les a perdues en 1982. Quand, justement, ce fameux virus a débuté, cette fameuse fausse pandémie a débuté parce qu'on n'a pas fini d'avoir des grippes, puis toutes sortes de grippes, puis des noms de grippes, puis tout ce que vous voulez, vous en avez, c'est loin d'être terminé. Et écoutez, combien de médecins, actuellement, violent leur serment d'Hippocrate parce qu'ils ont peur de perdre leur job? Combien d'infirmières sont obligées de se taire sur des faux rapports de COVID? Et Alexis Cossette-Rudel a dit toute la vérité là-dessus, dans une de ses dernières capsules. Ce gars-là a totalement raison. Mais on dirait qu'on est classé, là, on est juste un groupuscule. Alors que généralement, quand c'est pour faire du mal, comme l'ancien groupuscule à Daniel Barry, quand on a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997, je pense qu'il était 10 personnes. Alors que nous autres, on était les Anglicans chrétiens et les catholiques chrétiens, on était plusieurs, on avait, semble-t-il, au-delà de 240 000 signatures contre l'abrogation de l'article 93, et Lucien Mouchard a acheté ça du revin à de l'âme comme si rien n'était. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous où on s'en va là actuellement. Ça fait deux ans qu'on est esclaves, ça fait deux ans qu'on est tout simplement à la merci d'un gouvernement. C'est du despotisme modéré, parce que les gens embarquent à cause des médias d'information. Faudrait que la télévision soit complètement fermée, Radio-Canada, complètement. Ainsi que TVA, je ne sais pas, parce que PKP dit certaines vérités, et puis, tu sais, on va dire qu'on m'a dit ces coups, ces coups, ça. Il y a des journalistes qui n'en mènent pas l'âge, puis il y en a d'autres qui disent vraiment la vérité. Donc, on a besoin de ça. Mais ce qui est urgent, présentement, c'est de trouver quels sont les responsables des négociations et je vais embarquer avec eux autres. J'aimerais être avec eux autres. S'ils ne me veulent pas, ce n'est pas pareil. Mais au moins, je m'offre. Et moi, pour négocier, je n'ai pas de problème là-dessus, parce que les connaissances que j'ai, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Vous comprenez? Moi, je n'ai plus d'identité au Canada. Je suis le seul. Pourquoi? Parce que le gouvernement a peur de moi. Parce que le gouvernement sait que ce que j'ai découvert, c'est pour 38 millions de populations, un par un, du plus petit des bébés au plus vieux. Vous comprenez? Tout ce que j'ai gagné, là, il n'y a pas personne qui est au courant de ça. Et ça, ça défait le système financier. Puis ce n'est pas une question de défaire le système financier. Il faut ramener notre souveraineté de nature humaine. Puis une souveraineté de nature humaine, ça ne se signe pas sur un papier pour quelqu'un qui le demande. Jamais. Quand vous faites ça, c'est parce que vous ne connaissez pas votre identité. Parce qu'à votre naissance, vous êtes souverain. Pareil comme un chien, à sa naissance, il est souverain dans le règne animal. Bien, nous, à notre naissance, on est souverain dans le règne humain, mais le règne humain, ça n'existe plus sur notre planète. Faites le tour. Cherchez règne humain. Sur Wikipédia, n'importe où, cherchez règne humain, vous ne le trouverez pas. On est du règne animal. Tiens, je l'ai ici, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tiens, voyez-vous, là, il y a un document ici. Et puis, j'ai beaucoup plus que ça, parce qu'il y avait cette fameuse biomasse. biomasse, mais d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si on peut le voir ici. On est à l'envers. Le règne humain, ici. Il est à l'envers, c'est humain, Bétail. Là, on nous place parmi les mammifères, vous comprenez? Alors que, non, 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 on n'est pas des mammifères, on n'est pas une espèce pour les animaux, là. Non, non, on ne fait pas partie de l'espèce animale. On est dans le règne humain, puis humain, c'est toutes les races, toutes les cultures, toutes les couleurs, toutes les langues, toutes les régions de la planète. C'est un seul règne, il est humain. Les animaux, il y a les oiseaux, il y a les marins, les animaux marins, terrestres et tout ça. Ça, c'est différent. C'est des espèces. Puis là, bien, la science, le monde juridique, et tout ça, nous a mis dans les espèces. Parce qu'on est la propriété du gouvernement. Il faut cesser d'être la propriété. Vous avez votre souveraineté. Vous ne la connaissez même pas, votre souveraineté. Vous l'avez à votre naissance. Et quand vous signez quelque chose pour avoir votre souveraineté, vous venez de la perdre. Parce que vous donnez tout simplement votre ignorance à quelqu'un d'autre qui va s'emparer de vous, comme quand vous allez voter. C'est pas compliqué. Ça me prend quelqu'un qui me fournisse qui, avec qui je dois aller négocier. Ce qu'on voit là, il n'est pas là pour rien. Puis si, par la grâce de Dieu, je peux y être, je peux participer à ça, je peux être présent dans ces négociations-là. Et moi, mes conditions, il n'y a pas de censure. Il faut que ce soit public. Il faut que tout le monde soit au courant de tout ça. Il va falloir que ce soit dans les deux langues, en anglais et en français. C'est pas compliqué. Puis moi, je ne suis pas bilingue, mais ça ne fait rien. Il y a des gens qui sont capables de traduire. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de traduire en me trompant, en disant le contraire de ce que je dis. Mais ça, je prends le risque de ça. Mais avec les connaissances que j'ai, trouvez-moi un numéro de téléphone, quelqu'un ou plusieurs personnes qui veulent commencer à négocier à partir de cette semaine qui s'en vient, là. Vous comprenez? C'est très, très important. Mon numéro de téléphone, c'est 438-390-6246. 438-390-6246. C'est Jacques-Antoine. Pas compliqué. Et là, bien, s'il y a moyen de faire quelque chose, passez le mot. Vous le savez, je suis sur YouTube, Jacques-Antoine Normandie. Je viens de mettre des capsules aujourd'hui encore, des capsules vidéo. Je donne des explications très, très pertinentes. Puis ceux qui ne veulent pas entendre ça, ça va, regarde. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est pas vrai que tous ces camionneurs-là, ces gens-là qui viennent des États-Unis, qui viennent du Nouveau-Brunswick, qui viennent de Colombie-Britannique, se rendent ici à Ottawa puis à Québec juste pour parler du masque puis parler du couvre-feu et tout ça. Non, non, c'est fini, ça. Tu sais, il y a beaucoup plus de changement que ça. Là, il faut régler des problèmes parce qu'il y a déjà trop de mal de fait. Toutes les conséquences de ces vaccins-là, on les connaît pas. On sait pas ce qui va se passer. Il y en a beaucoup. La dernière capsule que je viens de mettre, là, aujourd'hui, là, allez la voir, c'est sur Facebook. Et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui avait fait vraiment un beau commentaire là-dessus en disant, ben, moi, je sais du Botox, vous n'avez pas du de beauté et tout ça. On connaît pas la composition de ça puis on en met quand même. Oui, mais vous êtes pas obligés. Si tu veux pas avoir de Botox, c'est pas vrai que tu vas éliminer à l'amende parce que tu refuses de mettre du Botox. C'est quelque chose qui est libre. C'est ta liberté de le faire ou non. Alors que là, vous êtes obligés. Puis, voyez-vous, en Angleterre, ils viennent d'intens... Là, là, ils viennent... Même s'il y a un passeport vaccinal, ils ont dit qu'on n'a plus besoin. Votre carte d'assurance maladie, ça n'est un passeport vaccinal, mais c'était privé. Vous comprenez? C'est rien qu'à vous. Les rapports qu'il y a là-dessus. Mais là, vous donnez ça à tout le monde, à tous les commerçants, quand vous rentrez à quelque part avec votre code QR. Ce n'est pas compliqué. Donc, automatiquement, vous êtes quoi? Vous êtes étiquetés. Il parle comme des animaux. Puis, vous savez, quand même, même le mouvement Desjardins et la Caisse Populaire, toutes vos pièces d'identité qui ont été vendues à partir du mouvement Desjardins par toutes sortes de trucs ou de façons de faire. Donc, imaginez-vous, c'est le gouvernement qui nous expose. Puis, c'est leur propriété. Les pièces d'identité, ce n'est pas à vous. Même si vous vous objectez à ça, vous êtes un animal. Donc, automatiquement, c'est le gouvernement qui fait ce qu'il veut avec vos pièces. Moi, ils m'ont enlevé le certificat de naissance du directeur de l'État civil, le permis de conduire, la carte d'assurance maladie. Ils me l'ont enlevé. Ce n'est pas moi qui l'ai enlevé. Ce n'est pas moi qui l'ai renoncé. C'est mon seul moyen de subsistance, ces pièces-là. C'est ça qui me permettait de travailler et d'avoir un compte de banque. Ils m'ont tous enlevé ça. Comme une vache qui a un tag après l'oreille pour la reconnaître dans le champ, qui a un numéro. Mais là, on est des animaux. On n'est même plus des humains dans le monde juridique. Oublie ça. Je suis en cours pour ça, là. Je suis en cours pour ça depuis le mois de février 2021. Donc, trouvez-moi les gens. Je vais avoir tout le monde qui veulent commencer les négociations or, ils ont dit qu'il faut attendre Trudeau ou quoi que ce soit. Écoute, il y a des gens qui sont capables de le remplacer. Il y a des adjoints. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a des gens de bonne foi là-dedans, j'en suis certain. Mais il faut commencer à négocier. Puis il y a des gens qui sont capables d'approcher tranquillement. Puis vous avez mon message. Mon message, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. Pas compliqué. À n'importe qui présentement. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Il y a ceux qui vont le recevoir automatiquement. Il y en a de bonne foi là-dedans. Ce n'est pas tous des gens de mauvaise foi, bien qu'il y en a trop de mauvaise foi. Dans le monde juridique, écoutez, c'est le portefeuille qui compte avant tout. Vous comprenez? Puis quand on regarde les médias d'information comme Radio-Canada, ça, ça devrait être fermé. Dans le temps, là, de ces convois-là, il faudrait que ce soit un média d'information qui est complètement privé. Et écoutez, la Radio-Canada pose des messages actuellement. S'il y a des gens qui ont à se plaindre. Oui, on se plaint directement de Radio-Canada. Pas compliqué, c'est RTC. On se plaint directement de Radio-Canada pour nous mentir, pour tromper la population. Toutes les médias d'information. Je vous ai donné un numéro de corporation de Québec puis ça représente à peu près 300 médias d'information aux journaux et tout ça. Même plus que ça. Puis pas rien qu'ici. Ailleurs aussi, en dehors du Québec. Donc, écoutez, réfléchissez à ça. Sinon, c'est fini. Quand le convoi va partir, quand ils vont retourner chez eux, ces gens-là, si on n'a rien de fait, si il n'y a pas eu de négociation d'engager correctement, puis je vais voir Bernard Gauthier, j'aimerais avoir son numéro de téléphone puis jaser avec lui. C'est un gars qui a une tête sur ses épaules, ce gars-là. Mais je n'ai pas le temps, moi, c'est certain. Ça me prend du monde pour m'aider. Je suis tout seul. Tout ce que je fais, je l'ai toujours fait tout seul en solo. Vous savez ce que c'est un solo, mais tout seul. Donc aujourd'hui, donnez-vous donc un coup de main, me donnez un coup de main. C'est vous autres qui allez bénéficier de ça. Vous allez bénéficier de mes connaissances. Sinon, je vais rester chez moi dans ma carte de robe avec mes affaires, avec mes connaissances, puis je vais croupir avec ça en regardant une société qui s'écrase. C'est pas mal. Moi, là, je vous dis ça, puis il n'y a pas rien que moi qui vous dis ça, là. OK? On regarde, justement, Tristan Babaria, quand il fait ses montées, je vais dire une chose, il a vraiment raison, puis peu importe la façon qu'il s'exprime, il a complètement raison. Puis il y en a d'autres comme ça. Mais, tu sais, Stéphane Blais, où il est rendu? Tu sais, j'ai vu l'artiste Charles Land, c'est ça. Écoute, lui, là, je suis certain qu'il serait intéressé sans doute, il y a bien du monde, sans doute, qui voudrait peut-être embarquer puis commencer à bouger de la bonne façon. Oui, mais il y a roi. Il n'y a pas de nouvelles de Mario. Tu sais? Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées ici et il y a tellement de problèmes. Ça prend un ordre du jour. Mais la première des choses, c'est la pandémie parce que ça, il y a des conséquences. C'est le passé, le présent et le futur. On vient de nous attaquer dans le passé, dans le présent puis on nous attaque pour le futur parce qu'on ne mène plus rien. On n'est plus maître de rien pour le futur. On n'est plus maître de rien. Pensez-y deux minutes. Tant et aussi longtemps, puis c'est les personnes âgées qui payent actuellement. puis tous les décès inutiles. Puis les décès, là, c'est des meurtres. Il y a beaucoup de meurtres à cause de la négligence. Écoutez, les hôpitaux, les infirmières n'ont pas le droit de se prononcer. Ils ont interdiction de se prononcer. Ils vont perdre leur job. Regarde, Vioraille, présentement. Vioraille, là. Écoutez, les gens perdent leur job. Puis le gouvernement du Canada qui est premier actionnaire, il n'a pas le droit. C'est interdit. C'est l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Ce qui est privé est privé puis ce qui est public est public. Là, Vioraille, avec son premier actionnaire, le gouvernement du Canada, bien, ceux qui sont congédiés, le gouvernement ne leur donne même pas l'assurance chômage. Pourquoi? Parce que c'est le premier actionnaire qui est en situation de conflit d'intérêt. Et conflit d'intérêt, ça veut dire mauvaise foi en droit. Le terme mauvaise foi, ça veut dire conflit d'intérêt. C'est le terme en droit. Vous comprenez? Donc, trouvez-moi les noms, les numéros de téléphone. Envoyez-moi ça sur mon texto. 438-390-6246. Envoyez-moi ça sur mon texto. Je vais pouvoir communiquer avec ces gens-là si je ne peux pas vous répondre. Ou sur mon Gmail, Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17. Tout écrit ensemble en petites lettres, en lettres minuscules. Arobas gmail.com ou normandinjia yahoo.com A commercial yahoo.com Mais faites quelque chose. Si vous me donnez un coup de main, ça va vous aider. Si vous ne me donnez pas un coup de main, bien moi, écoutez, je ne serai pas là. C'est tout. Je ne peux pas embarquer à nulle part. Il y en a tellement qui ont peur de moi, même dans notre société. Des gens, c'est toute une question de personnalité. Ah, lui, non, non, il ne faut pas l'entendre, il va tout défaire. Ça, ce n'est pas d'hier, j'entends ça. Ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Je vais avoir 71 ans cette année. Tu sais, il ne reste pas gros en avant, moi, là, là. Ça fait que profitez donc de l'expérience que j'ai, des connaissances que j'ai présentement pour le peu de temps qu'il me reste pour pouvoir vous aider. Ce n'est pas dur, ça. Vous ne cherchez pas une maudite salle. Moi, pourvu que je puisse faire quelque chose pour servir ma population, pour servir le Canada. Ce n'est pas compliqué. Puis, j'ai été à la direction du Bloc québécois. Ce n'est pas compliqué. Le Bloc québécois, oublie ça, là. Justin Trudeau ne serait pas là si ce n'était pas du Bloc. Donc, c'est quoi le Bloc québécois? C'est quoi? Alors, c'est un pays, ici, depuis 1965. Depuis 1965, j'ai trouvé ça dernièrement, la convention de l'AE, en 1965, puis ça s'applique au pays. Puis, il est dans notre code de procédure civile, ici. Code de procédure civile, puis ça, là, c'est de 1876. Vous comprenez, avec le code civil du Bas-Canada, de 1866. Donc, mais ça ne se dit pas. Ensuite, de 1968, quand ils ont créé l'Assemblée nationale, puis ils ont embollé l'Assemblée législative, le Conseil législatif, et l'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Le lieutenant-gouverneur, c'est tout simplement un domaine, une marionnette aujourd'hui. Puis même, le cours d'appel est rendu à l'administration du bureau du lieutenant-gouverneur. Ça va bien à la chope, hein? Pas drôle, là. Donc, moi, je sais comment négocier parce que j'ai les connaissances pour le faire. Il n'y a pas un avocat qui va dire ça, qui va parler du lieutenant-gouverneur comme j'en parle. De Lise Thibault, qui a été tout simplement, cette femme-là, c'est une victime du système. C'est le plus grand crime que le Canada n'a pas commis d'emprisonner la lieutenant-gouverneur alors que le pouvoir exécutif a passé en l'arène ici puis ils l'ont mis dehors la reine par le Bill Proforma. Ça, ça a commencé en Angleterre, Bill Proforma, 1774 quand ils l'ont mis, quand ils ont réduit ses pouvoirs, son autorité. Donc, l'Angleterre elle-même, le gouvernement de l'Angleterre, il y a beaucoup de choses à se reprocher. Mais moi, c'est pas l'Angleterre que je vais défendre, c'est le Québec puis le Canada. C'est ça qui est important ici. Je les connais sans pour vous aider. Je suis capable de laisser parler les gens parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont à m'apprendre eux autres dans les besoins de notre société, dans les besoins, mais pas rien que des entreprises. Là, c'est le peuple qui en arrache. Pas compliqué. Là, il va y avoir des hausses d'intérêts à cause peut-être d'une crise monétaire qui s'en vient. Ça a déjà monté à 24 %, je pense, dans les années 1980, que l'intérêt a monté jusqu'à 24 %, ça n'a aucun sens. C'est du vol. Alors que c'est toute la monnaie ex nihilo sans provision. C'est de la fausse monnaie, c'est de la monnaie invisible. Vous marchez à des câbles de plastique, tout le monde est obligé de déposer maintenant, c'est obligatoire de déposer direct. Votre employeur vous fait signer, il vous demande une preuve de chèque puis il dépose directement dans votre compte. C'est complètement ridicule. Vous perdez le contrôle de la banque. C'est l'employeur puis la banque qui a le contrôle puis vous autres avez l'air de quoi? Oui, vous avez l'air des animaux, du règne animal. Vous n'avez plus l'air du règne humain. Vous comprenez? Remettez l'âme à sa place. Vous en avez une âme. Le bon Dieu est là pour vous aider. Puis écoutez, si je peux vous donner un coup de main, tu sais, moi, c'est tout ce que je demande. Puis demain, c'est dimanche, donc moi, dimanche, je vais à la messe et c'est certain, c'est tous les jours. Il va tous les jours d'une façon ou d'une autre à la télévision. Donc, écoutez, il est assez tard. Jacques-Antoine, 438-390-6246, trouvez-moi qui s'occupe de négocier avec le gouvernement, que ce soit ici à Ottawa ou à Québec, pour ce convoi-là. Ces gens-là ne viennent pas ici pour rien. On est responsable de ça. Vous comprenez? C'est beau avoir du monde partout. Écoutez, c'est extraordinaire ce qui se passe actuellement. Vous embarquez là-dedans. Le monde, au moins, il embarque pour la bonne cause, pour nos libertés. C'est le convoi des libertés en Amérique. Et ça commence ici. C'est pas compliqué. Alors que là, actuellement, ça va pas bien en Ukraine, parce que l'OTAN s'est mêlé de ça. L'OTAN s'est mêlé puis ensuite de ça, si tu veux. Vladimir Poutine, lui, j'ai lu un petit peu ce qui se passait là-dedans. Puis lui, il a raison à quelque part. Tu sais? Il doit négocier. Dommage que Donald Trump soit pas là. OK? Trump, quand il était là, par exemple, pendant 4 ans, il a jamais eu de guerre puis c'était un négociateur puis c'était un gars qui faisait du bon travail. Il faisait du bon travail. Là, il a mis une locke là-bas, là. Et puis c'est n'importe quoi maintenant. La guerre commence puis l'OTAN. Écoute, l'OTAN, il y a plusieurs pays qui ont embarqué là-dedans. C'est quoi l'intérêt de ce maudit argent sale? Pas compliqué? Fait qu'on va revenir là-dessus. Jacques-Antoine, 438-9-0-6246, réveillez-vous. Trouvez-moi quelqu'un, j'ai besoin de ça. J'ai appelé Nadia tantôt, Désiel, et elle ne savait pas. Elle va faire sa recherche, elle aussi, essayer de trouver quelque chose. Donc, aidez-moi. 438-9-0-6246, bonne soirée et en union de prière. Puis allez donc prier à la télévision, là, au poste 242 à la télévision, je pense qu'il y a des messes. C'est un poste pour, en tout cas, pour entendre les messes à peu près n'importe où, au poste 242. Donc, bonne soirée à tout le monde. Bye-bye. Bien, bravo. Donc, écoutez, j'espère que le message va passer. Il est 10h07, le 29 janvier, samedi. Fait que, à bientôt et donnez-moi des nouvelles, ça urge, c'est urgent. Merci. Merci.